Générique ... Bienvenue à vous pour ce nouveau rendez-vous proposé par Mooncard. Très heureux de vous accueillir. Mooncard, la solution qui facilite la vie des collaborateurs et collaboratrices en leur permettant de transformer leurs dépenses en voyages parce que c'est vrai que voyager ça compte et on en a bien besoin. On invite des personnalités qui viennent nous parler justement de leur passion pour les voyages évoquées avec trois chiffres à la fois leur entreprise, les salariés qui travaillent pour elles et qui sont engagés pour elles et puis un dernier chiffre un peu plus personnel. On va en parler maintenant avec notre nouvel invité, c'est Augustin Dromanet. Bonjour Augustin Dromanet. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, président directeur général de groupe ADP. Le premier chiffre que vous avez choisi, Augustin, c'est 125 comme le nombre d'aéroports qu'exploite le groupe ADP. Oui, le groupe ADP est présent dans 125 aéroports, il en exploite 27, mais via les duty-free, via les services de lounge, via un certain nombre de services informatiques, nous sommes présents dans 125 aéroports dans le monde. C'est vrai, peu de Français le savent, mais nous sommes le leader mondial des groupes aéroportuaires, à égalité avec le groupe espagnol AENA. Nous avons quelques millions de passagers en plus, mais chaque année ça peut changer. Et donc notre groupe a une vocation d'hospitalité. Vous le savez, l'aéroport, c'est un endroit où vous passez beaucoup de temps, surtout si vous prenez l'encourrier. On passe en moyenne deux heures et demie dans un aéroport avant de prendre l'encourrier. Ce qui fait qu'on y passe beaucoup plus de temps que dans un hôtel, par exemple. Quand vous allez en voyage d'affaires, vous passez une demi-heure dans les parties communes. Quand vous prenez l'avion, vous passez deux heures et demie dans les parties communes. Donc nous avons une mission d'hospitalité, qui me semble-t-il a été trop peu développée dans le passé, et c'est ce que nous essayons de promouvoir en France et dans le monde. – Alors justement, en France et dans le monde, ça fait une empreinte d'une entreprise française partout dans le monde. Et cette empreinte et ce groupe, donc leader, vous l'avez dit, est sur toute la chaîne de valeur de l'aéroport, depuis la conception jusqu'à l'exploitation. Ça aussi c'est important. – Oui, c'est très important. Nous sommes des dessinateurs d'aéroports. Nous avons une filiale d'ingénierie qui dessine des aéroports, des plans-masses d'aéroports. Et puis nous avons la fonction de construction d'infrastructures. Nous sommes des gestionnaires d'infrastructures, de pistes, de terminaux, de taxiways. Nous avons un deuxième métier qui est l'hospitalité, dont je parlais tout à l'heure. Le troisième métier c'est le commerce. Nos clients attendent le meilleur des produits que le monde peut offrir. Et enfin, nous avons une activité immobilière importante. – Alors quand on parle d'aéroports de Paris, on parle de connexion entre les hommes et les femmes. On parle de voyages, de voyages pour des besoins personnels, pour rejoindre des proches. Cette interconnexion on va dire. Et puis les voyages d'affaires aussi, Mooncard intervient aussi quelque part dans ses voyages d'affaires avec cette signature qui a été faite en janvier dernier avec Flying Blue. Ça ne vous a pas échappé ? Une fintech française à la pointe, c'est plutôt une bonne nouvelle ? – C'est une excellente nouvelle, surtout si Mooncard peut relancer les voyages d'affaires qui sont incroyablement concurrencés par tous les moyens de visioconférence. C'est d'un des challenges du transport aérien mondial dans les dix ans qui viennent qui est de savoir si oui ou non, les voyageurs d'affaires vont revenir. Donc c'est un gros défi. Et si Mooncard peut contribuer à relancer le voyage d'affaires, ils seront destinataires de fleurs de notre part. – Voilà, éviter que ce télétravail empêche la socialisation et permettre aux gens à nouveau de se rencontrer pour signer des contrats et pourquoi pas pour engager des discussions. Le deuxième chiffre que notre invité Augustin Dromanet, le président directeur général de Groupe ADP a choisi, un chiffre en lien avec l'humain, avec le nombre de collaborateurs de Groupe ADP, 32 000 collaborateurs et collaboratrices. Ça c'est une grande fierté. – Oui, qu'il s'agisse du Groupe ADP avec Paris Aéroport, de TAV Airport qui est une société dont le siège est à Istanbul, de GMR Airport qui est une société dont le siège est à Delhi, de l'exploitation de l'aéroport d'Amane en Jordanie, de Santiago au Chili, en Guinée, Maurice, etc. Donc tous ces collaborateurs ont en commun la raison d'être du Groupe ADP, accueillir en France et dans le monde, de manière responsable, les passagers. Donc cet état d'esprit en fait, et puis un engagement. – Cette volonté de faire que le passage de l'aéroport ne soit pas une punition, parce que c'est un peu comme ça que c'est perçu par la plupart d'entre nous, des files d'attente qui n'en finissent pas. – Des filtres, voilà. – On ne maîtrise pas la durée de son parcours dans les différentes étapes, etc. Et donc notre groupe ambitionne d'être un leader dans la qualité de l'hospitalité. – Alors c'est plus qu'une ambition, c'est une réussite. Dès votre arrivée dans le groupe et à la direction de ce groupe, vous avez décidé, déclaré que le passager, que le client devait être la principale préoccupation. Il y a d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose, et vous qui nous suivez et qui avez voyagé, avez vu, on apporte un sourire à chaque question. Et là, cette attention client, on ne peut plus apprécier, aujourd'hui en particulier. – En 2020, ça a été capital. Figurez-vous que je me suis aperçu que dans les périodes de crise, les entreprises, quelles qu'elles soient, avaient un peu tendance à oublier le client. Les dirigeants sont paniqués par les contraintes financières, les gens d'exécution ne rêvent que d'une chose, c'est de se cacher de la mauvaise humeur de leur manager intermédiaire, qui eux-mêmes ne comprennent pas très bien ce qui se passe. – Donc, dès le début, j'ai souhaité qu'on n'oublie jamais le client et qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'économies en 2020, mais on n'a pas économisé, d'abord sur les aspects sanitaires, la bulle sanitaire, il y a des distributeurs de gel hydroalcooliques partout dans les aéroports. – Des infecteurs. – Et je vais vous donner une petite illustration. Un de mes patrons d'aéroports me disait, ah oui, alors comment on a regroupé tout le monde sur un seul terminal, on a des problèmes de trier à bagages et il y a une compagnie pour laquelle on perd quelques bagages par jour, mais ce n'est pas très grave. Je lui dis non, ce n'est pas acceptable. On va mettre un collaborateur, plein temps, pour réorienter sur le trier les bagages de cette compagnie. Et ex poste, j'ai demandé quel était le coût de ce collaborateur. On m'a dit, il coûte tant. J'ai demandé, mais combien on a économisé de bagages perdus ? On m'a dit tant. J'ai fait le ratio, le fait de ne pas perdre un bagage nous coûtait 30 euros par bagage. Et 30 euros par bagage, c'est justement le montant de l'indemnisation qu'ADP donne aux compagnies quand nous perdons un bagage. Donc, il valait bien mieux que le bagage ne soit pas perdu, plutôt que de dépenser 30 euros pour indemniser une compagnie qui elle-même faisait vivre un calvaire aux passagers. Donc, cette attention aux clients pendant la crise nous a guidés et je crois, a permis de minimiser les inconvénients du passage dans nos équipements. Et justement, la reprise du trafic et le fait que les gens reviennent dans les aéroports, ça va passer évidemment par cette vaccination. Non seulement par la vaccination, mais aussi par la certification sur un document électronique de votre statut au regard de la maladie. Parce que si vous n'êtes pas vacciné, mais qu'en revanche, vous avez un test qui révèle des très forts anticorps, parce que vous avez eu la maladie il y a trois mois. Donc, votre test sérologique est positif, mais vous ne pouvez pas vous faire vacciner puisque vous venez d'avoir été malade. Donc, ce qui est surtout important, c'est d'industrialiser la capacité des autorités sanitaires à vous laisser voyager tranquille. Dernier chiffre avec Augustin Gromanet, c'est un chiffre un petit peu plus personnel, votre passion pour la lecture en particulier, c'est 1831. Racontez-nous, on part pour l'Amérique là. Oui, alors c'est un peu un lien avec le voyage, et puis ce n'est pas une date au hasard, c'est le 2 avril 1831. Soyons précis. Exactement, 130 ans avant ma naissance. Alors le 2 avril 1831, c'est Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont qui sont partis aux Etats-Unis pour faire un voyage, pour explorer les Etats-Unis et pour inspecter la situation du système pénitentiaire. Ils n'étaient pas très en cours auprès de la nouvelle monarchie et ils souhaitaient un peu prendre l'air. Et ce voyage pour moi est extraordinaire parce qu'il a donné lieu à la démocratie en Amérique par Alexis de Tocqueville, au système pénitentiaire aux Etats-Unis par les deux, Tocqueville et Beaumont. Et c'est dans ce voyage que Tocqueville a initié une démarche qui est une démarche de l'analyse de la transformation. Il était très jeune à l'époque en plus. – Il avait une trentaine d'années. Et Tocqueville, c'est l'arrière-petit-fils de Malzherbe, donc un homme de l'Ancien Régime, qui pense l'égalisation des conditions et qui voit que la démocratie en Amérique est porteuse de l'égalisation des conditions sur la planète. Et il a pensé l'évolution qui allait conduire également à une certaine individualisation des comportements et à ce qui aujourd'hui est un individualisme qui, à certains égards, peut menacer la démocratie. – C'est un peu de l'ethnologie. – Donc ce penseur de la transformation qui est Tocqueville me passionne, raison pour laquelle je vous ai proposé de retenir cette date. – Parfait, et on la note. Et ce qui est intéressant avec vous, Augustin Dromanet, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, c'est qu'on parlait pénitentiaire et vous nous avez permis de nous évader. Voilà, pendant ces quelques minutes. Merci infiniment. – Merci beaucoup. – Merci de votre temps. À suivre d'autres aventures de l'Odyssée Mooncard avec d'autres invités. Et évidemment, on se retrouve sur mooncard.com. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501